Cet épisode a été sponsorisé par NordVPN, je vous en reparle en fin de vidéo. Quel est selon vous le point commun entre la Rome antique, l'Egypte ancienne, l'Empire Maya et les Vikings ? Option A, ils ont tous un empereur ou un roi maxi-BG. Option B, ils n'ont jamais existé. Option C, ils ont tous construit des pyramides. Ou option D, leur civilisation s'est effondrée. Vous avez vu le titre de l'épisode, du coup vous savez. De très nombreuses, si ce n'est la majorité des sociétés anciennes, ont subi un déclin. Généralement entraînées par des catastrophes naturelles, alors que ce soit les guerres, les épidémies, la famine, la dépopulation, on y a le choix. Et si certaines ont réussi à s'ajuster et à se réinventer, entre guillemets, comme par exemple la Chine ou l'Egypte ancienne, d'autres n'ont pas su se relever, comme les Mayas ou encore la civilisation de l'île de Pâques. On a globalement bien en tête l'histoire et les raisons qui ont causé la perte de ces civilisations. Mais est-ce que vous savez pourquoi les Vikings ont, eux, subi ce contre-coup ? Chez eux, on est passé d'un essor et d'une expansion colossale, entamée dès l'an 793, très rapidement suivi par une chute seulement trois siècles plus tard. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et de façon plus générale, pourquoi autant de civilisations aussi grandiose et puissantes finissent toujours ou presque par se casser la figure ? Savoir étudier les causes de la chute d'une civilisation nous renseigne beaucoup sur nos propres erreurs actuelles. Et une constante qu'on peut observer avec cette problématique, c'est que, assez souvent, les raisons de l'expansion d'une civilisation font aussi partie des raisons de sa disparition. Cât pratique aujourd'hui avec les Vikings. Pour qu'une civilisation fonctionne, plusieurs critères sont nécessaires. L'apparition de villes, la spécialisation du travail, le développement de structures de classe, une organisation étatique, du commerce à longue distance, bla 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 bla... Vous avez capté. Là-dessus, les sociétés nordiques ont très vite coché toutes les cases. Leurs ancêtres, les Germains du Nord, coexistaient en petites communautés paysannes, isolées ou regroupées en villages, et vivaient essentiellement du travail de la terre et de l'élevage. En gros, si on jouait une partie de Age of Empires, on pourrait dire qu'ils ont fait un start parfait. Nickel. Dès le début de la période The King, on observe une expansion agricole, où la culture du blé et du seigle progresse très nettement, et probablement aussi en lien avec le réchauffement climatique. Parce que oui, s'il fait plus chaud, ça découvre des terres qui deviennent donc exploitables. Et tout ça entraîne l'amélioration globale des techniques agraires. On cultive donc mieux et sur davantage de terres. L'amélioration des cultures ainsi que la multiplication des sites ruraux est d'ailleurs corrélée à cette époque à une croissance démographique super importante. Et bah oui, tout va bien. Tout va même trop bien. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait quand tout va bien ? On... Donc la population augmente, 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 augmente. Et c'est là où les emmerdes commencent. Cette intensification de la pression démographique amène certains paysans à s'aventurer sur des îles du nord de l'Écosse dès la fin du 8e siècle. Ils sont en quête de terres à cultiver et où s'étendent. Comme les Romains, qui en quelques siècles seulement ont conquis quasi toute la Méditerranée, les Vikings, qui se sentent un petit peu à l'étroit, commencent à s'aventurer sur de nouvelles terres. Et qui dit nouvelles terres, dit meilleure connaissance des routes et des territoires qu'il y a autour. Et qui dit meilleure connaissance, dit amélioration du commerce longue distance. Et là, je pense que vous voyez où je veux en venir. Les Vikings se rendent compte, petit à petit, de toutes les possibilités qui s'offrent à eux. Notamment, les élites deviennent plus puissantes et donc commencent à rêver à davantage de pouvoir. Et c'est pour cette raison que les célèbres raids et pillages Vikings commencent à être organisés. Les abbayes, les monastères et les villes d'Occident sont les premières cibles de choix. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'elles ont pas mal de ressources et de floues, et donc ça permet de financer assez facilement les autres guerres et donc de continuer à s'étendre. Parce que oui, s'étendre et installer progressivement des colonies dans plein d'endroits différents, c'est aussi cool pour une autre raison. Est-ce que vous connaissez les lois Vikings ? Parce que par exemple, vous saviez qu'une des valeurs, un des droits les plus importants et anciens chez eux, étaient les lois de la primogéniture pour la succession. Alors non, je ne suis pas en train de faire un AVC, on a dit la primogéniture, oui. En gros, on va dire pas, c'est très simple, c'est un ensemble de lois et de droits en faveur du plus âgé de ceux qui se trouvent en ligne pour l'héritage. Donc par exemple, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, ce n'est pas un fils qui sera favorisé pour la succession, mais un frère ou un oncle avant le fils. Et ça, ça change un paquet de trucs. Il était de mise en Norvège que le fils aîné reçoit les terres, tandis que tous les autres se partagent les biens, les meubles, les draps et tout le bazar. Mais ça veut aussi dire que ça crée un paquet de frustrations. Un paquet de fils, d'enfants, qui se retrouvent lésés, dans une société où le fait d'être un propriétaire terrien est une valeur super importante, dans une société où la succession, la transmission est valorisée. Mais qu'est-ce qu'on fait, du coup, quand on n'a rien à transmettre ? Et bah pif paf pouf, ça fait les chocapics, l'expansion des vikings s'explique donc aussi par le fait qu'en installant progressivement de nouvelles colonies ailleurs, on permettait à certains scandinaves, un peu chafouins de ne pas avoir d'héritage, de s'octroyer des terres. Ce qui a aussi contribué à accélérer cette expansion. Ça, c'est le premier truc crucial à retenir. De nombreux historiens, anthropologues et sociologues, s'accordent sur le fait que cette combinaison de facteurs, à savoir un gros accroissement démographique, une consolidation du pouvoir royal dans son propre pays, et la perspective de nouvelles terres inhabitées où on pense pouvoir s'établir, mais aussi des terres étrangères habitées, riches, mais sans défense, qu'on peut donc piller. Tout ça, ça s'inscrit dans un modèle très commun, qui n'est pas du tout propre d'ailleurs au phénomène viking, que vous pouvez retrouver dans plein d'autres civilisations, et malheureusement assez annonciateur d'une suite bien moins fun. Les vikings arrivent donc à leur apogée. On peut le dire, avec des colonies absolument partout, en Europe, en Russie, Afrique du Nord, Amérique du Nord, etc. Des tas de territoires, des terres et des butins, c'était plié pour eux. Ils allaient pouvoir couler de beaux jours heureux en dominant le monde YOLO. Ils étaient les rois du pétrole. Mais comme vous le savez sûrement, les hydrocarbures, ce n'est pas illimité. Le chercheur Jared Diamond, dans son ouvrage Effondrement, comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, un mec très fun à inviter à vos anniversaires et bar mitzvah, décrit l'expansion viking comme étant la parfaite illustration d'un processus auto-catalytique. Et alors pour tous ceux qui, comme moi, n'ont pas fait Bac 5 en chimie, la catalyse désigne l'accélération d'une réaction chimique par l'ajout d'un élément générant un produit. Celui-ci va venir accélérer la réaction, formant davantage de produits et accélérant encore plus la réaction, la boucle sans fin. Et alors je sais ce que vous vous dites, ok Charlie, mais tu as une chaîne d'histoire, pas de chimie, qu'est-ce que tu racontes ? Parle français. Alors si, ça a à voir avec la choucroute, parce qu'en fait, chimie et histoire nous permettent parfois d'observer les mêmes phénomènes. Notamment dans le cas de l'expansion auto-calade. Auto-auto-catalytique. Définiment un mot très très chiant à prononcer. D'une population humaine. Ce cercle vertueux, du moins dans un premier temps, se manifeste quasi systématiquement de la même façon pour les sociétés humaines. Les avantages et progrès initiaux d'une population, comme par exemple des progrès techniques, ici dans le cas des Vikings, leurs navires, leurs techniques de navigation, etc. vont leur permettre d'accroître leur richesse et ou de faire des découvertes. En l'occurrence ici, l'attaque menée en 793 contre le monastère de Lindisfarne leur permet de revenir chez eux avec un énorme butant. Ce qui va donner très envie à leur compère. Car oui, cette première étape franchie va inciter d'autres individus de cette population à faire exactement pareil. Quand on voit qu'un truc marche bien pour les autres, on copie. Ainsi, l'année suivante, d'autres raids ont été menés avec davantage de trésors apportés en Scandinavie, et ainsi de suite. On observe le même phénomène avec les terres qu'ils vont coloniser au fur et à mesure. La découverte des îles Féroé, inhabitées et relativement inhospitalières jusqu'alors, amena les Vikings à aller encore plus loin et à découvrir l'Islande ! Plus vaste et encore plus lointaine. Puis alors, le Groenland, carrément, encore plus vaste et encore plus lointain où les Scandinaves s'établirent progressivement. Sauf qu'à un moment, et bien arrive le point de basculement. C'est-à-dire le moment où il n'y a plus de richesse à dérober ou de terre à découvrir. De la même façon que pour l'expansion des Polynésiens, des Portugais ou encore des Espagnols, l'expansion viking se stoppa à partir du moment où toutes les régions directement accessibles à leurs navires furent pillées et colonisées. C'est à ce moment-là que l'expansion auto-catalectique cesse de s'auto-alimenter. Et c'est aussi à partir de ce moment-là que les choses commencent à prendre un tout autre tournant. Comme on l'a vu au début de l'épisode, le déclin d'une civilisation peut être entraîné par plusieurs facteurs. Qui peuvent être endogènes. C'est en gros, ça a une cause interne et propre à la société en question. Comme par exemple une crise économique, une guerre, des bouleversements politiques. Par exemple, dans le cas des vikings, une des causes endogènes, ça a été la christianisation. Qui s'est accélérée grâce à différents rois qui ont été missionnaires pour la christianisation. Mais également, qui peuvent provenir de l'extérieur. Et donc on dira qu'ils sont exogènes. On peut à ce moment-là penser à des épidémies, des maladies, des épisodes climatiques et naturels, difficiles. Après, il y a aussi l'option où ces différents événements se regroupent. Genre à la fois des causes exogènes et à la fois des causes endogènes. Et alors là, c'est la merde. C'est d'ailleurs déjà des éléments qu'on avait un petit peu abordés dans l'épisode sur la révolution française, si vous vous souvenez. où la catastrophe naturelle qui était l'éruption d'un volcan islandais pas du tout proche a entraîné des famines, des maladies accentuant le climat politique et social déjà tendu dans la société française et donc indirectement la cause du chop-chop tête-tête des deux BG royaux. Pour nos copains les Vikings, on peut mentionner deux événements qui ont mis fin à la boucle dans laquelle leur société a été plongée. Le premier, c'est la bataille de Stamford Bridge. Survenue en 1066, et qui s'est conclue par une bonne raclée pour les Vikings. Ça a d'ailleurs été un tel coup de massue que cette date est fréquemment retenue par les historiens pour signer la fin de la période Viking de façon officielle. Déjà, les gars, ils étaient un peu mal en point. Bah ouais, après avoir passé des siècles à martyriser une bonne partie de l'Europe, le revers de la médaille a fait un petit peu mal, ça pique. Et encore, ça c'était sans compter sur l'abandon forcé du Vinland vers l'an 1000, une de leurs colonies les plus éloignées. en cause des combats répétés avec les populations autochtones qui leur mettaient un petit peu la zermie. Ils se sont alors abattus sur les îles ferroées, l'Islande et le Groenland déjà conquis précédemment. Mais voilà, après ça, ils sont un petit peu bloqués. Ils n'ont plus aucune découverte d'îles d'Atlantique. Ils atteignent en fait ce point, ce moment où ils ne trouvent plus d'intérêt à aller conquérir de nouvelles contrées. Ils s'assimilent aux sociétés déjà présentes, s'y intègrent, s'y mélangent et se fondent ensemble pour donner une autre chose. Peut-être altérant également au passage leur identité viking initiale, selon certains archéologues comme Neil Price. La douche froide, les vikings commencent à bien la sentir passer. Après plusieurs siècles d'expansion territoriale, se retrouver à faire machine arrière, ça peut laisser un petit goût quand même amer. Bon, après, on pourrait aussi se dire que ça va, c'est pas si pire, faut savoir se contenter de ce qu'on a dans la vie. Oui, bonjour, je m'appelle Charly Langer, je fais également du développement personnel pour les colons vikings. Mais en fait, c'est un biais cognitif humain assez connu. Le biais d'aversion à la perte ou aversion à la dépossession. Dans notre cas, c'est quand on est habitué à posséder certaines choses, donc un certain train de vie, un certain niveau de confort ou de pouvoir, une croissance illimitée, etc. et qu'on estime que ce niveau est la normalité. Autrement dit, tout changement ou décroissance serait vu comme une perte et on ne le supporte pas. Donc, on continue comme si de rien n'était, quitte à précipiter la dite perte. Lorsque les vikings arrivent au Groenland, le climat est plutôt doux et les terres semblent bien plus fertiles que dans leur froide scandinavie. D'ailleurs, Groenland, ça veut littéralement dire terre verte en vieux norois. Ils vont alors faire quelque chose de très commun lorsque des immigrants colonisent une nouvelle terre et se l'approprient. Ils reproduisent des caractéristiques de mode de vie de leur pays d'origine sur ces nouvelles terres. Donc, dans ce cas-là, les vikings vont importer jusqu'au Groenland leur pratique agricole. Et pendant environ 200 ans, eh ben, tout roule ! Sauf que, entre le XIIIe et le XIVe siècle, le climat change radicalement et devient beaucoup, beaucoup moins clément. Résultat, les glaces bloquent progressivement les bateaux de ravitaillement et les activités agro-pastorales sont de moins en moins évidentes à maintenir. Ils ont quand même fait des tentatives pour essayer de s'adapter à tout ça, à ce nouvel environnement, mais rien n'y fait. Les fondements de la société viking tombent un à un. Les milliers d'habitants ont peu à peu succombé à la famine, aux guerres civiles ou sous les coups des ennemis. Et les derniers survivants ont alors émigré, entraînant la chute de la société viking du Groenland. Et alors, histoire de bien vous rassurer parce que j'adore filer de l'éco-anxiété aux gens, c'est important d'insister sur le fait que ce qui est arrivé aux vikings, et bien ça fait pas du tout figure d'anecdote. Les schémas d'effondrement civilisationnel sont le résultat d'évolutions parfois très similaires. Ce que je veux dire, c'est qu'on retrouve très souvent les mêmes modèles. L'accroissement de la pression démographique qui oblige les populations à adapter leur mode de production agricole et ou à étendre leur zone de culture chez les voisins. Puis, après une phase de croissance, les emmerdes commencent. Famines, guerres, instabilité politique entraînant une baisse de la population et de la stabilité de la dite société. Même nos sociétés modernes, riches et technologiquement avancées ne doivent pas sous-estimer les enjeux environnementaux et économiques auxquels elles peuvent faire face. En réalité, vous l'aurez pas peut-être observé pendant cet épisode, beaucoup de nos problèmes actuels ressemblent comme par hasard à ceux qui ont entraîné l'effondrement de la société viking, voire à ceux que de nombreuses autres sociétés anciennes ont cherché à résoudre. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de dire que ça veut forcément prédire que ça va se passer exactement comme ça pour nous demain, que c'est la preuve que notre société va s'effondrer dans un futur proche. Ces déclins peuvent se produire à différents degrés et de manière variable suivant les sociétés. Parfois, certaines arrivent même à les surmonter. D'autres fois, comme avec l'exemple d'aujourd'hui, c'est la dégringolade. Mais comprendre les causes et les racines de ces expansions et déclins de civilisation est une étude passionnante et qui peut même être utile pour plein d'autres domaines de recherche. Par exemple, si vous avez déjà entendu parler du paradoxe de Fermi, alors je vais le résumer en très très gros, c'est la question de pourquoi est-ce qu'on a toujours pas rencontré d'alien ? En vraiment très très gros. Je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse davantage, je crois qu'il y a Science Étonnante qui a fait une excellente vidéo sur le sujet. Une des hypothèses discutées pour expliquer tout ça, ce serait que en gros peut-être que s'il n'y a pas d'alien qu'on peut observer, c'est qu'une civilisation finit toujours par décliner avant d'avoir eu la capacité technologique nécessaire pour faire de l'exploration spatiale. Si on résume, peut-être qu'il existe des civilisations alienes, mais peut-être aussi que comme nous, elles galèrent à gérer leur évolution sans subir un déclin tôt ou tard, les empêchant de passer à un stade civilisationnel nécessaire au voyage galactique et donc de donner des signes de vie, tout ça, tout ça. Mais ça, c'est un tout autre débat, on ne va pas en parler ici. Bref, on reste et on revient sur le sujet des Vikings. Le déclin des Vikings est donc un très bon exemple pour mieux comprendre les enjeux derrière l'ascension forte d'une civilisation, ainsi que les modèles, les erreurs et les points de bascule causant leur déclin. Voilà, c'est la fin de cet épisode au sujet du déclin des Vikings et comment est-ce qu'on peut peut-être aussi le mettre en parallèle avec ce qu'on est en train de traverser en tant que civilisation moderne, civilisation avec un S. J'espère qu'il vous a intéressé, je me permets juste, avant que vous partiez, avant que vous quittiez la vidéo, salement pour aller voir d'autres gens, non, je rigole, mais je me permets juste de vous faire une petite aparté pour vous parler un petit peu des projets de la chaîne parce que là, ça fait quand même 4 mois que je n'ai pas sorti de vidéo alors je ne vais pas faire le ouin-ouin habituel de je suis désolée, je n'ai pas sorti. Ça arrive, en l'occurrence, j'ai eu une grosse phase de déprime, je n'étais pas bien du tout et donc je me suis retrouvée un peu dans l'incapacité de faire la rentrée en septembre comme ce que j'aurais voulu faire mais ce n'est pas grave, ça arrive d'être en dépression. J'espère que vous, ça va et que si vous traversez ce petit genre d'épisode, je vous souhaite tout le meilleur rétablissement possible. Si vous voulez, on en parle un petit peu plus sur Instagram donc si vous avez envie d'avoir ce genre de conversation, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram. Donc du coup, ce n'est pas du tout ça dont je voulais parler. Je voulais vous prévenir, déjà si vous êtes jusqu'à la fin de la vidéo, si vous m'entendez dire ça, c'est que vous êtes des abonnés plutôt stylés et tout, genre merci beaucoup d'être là. Ça va bientôt faire 9 ans que je fais les revues du monde donc merci du fond du cœur de suivre la chaîne, ça me touche énormément. Et deuxième chose, c'est que je vais lancer un nouveau format d'épisode qui n'a rien à voir avec les revues du monde, rien à voir avec les théories du monde. Enfin si, dans le sens où on va quand même parler d'histoire, c'est un peu le but de la chaîne. Mais en gros, l'idée que j'ai eue, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'étudiants, notamment en tout ce qui est collège, lycée, et même un peu plus après, début de fac d'histoire et tout ça, qui galèrent à s'intéresser à l'histoire et donc qui n'arrivent pas à rentrer dedans parce que tout simplement, la façon dont ça leur est raconté l'accroche. Moi j'ai très envie du coup de proposer un format un peu YouTube poop, complètement décalé, qui n'a rien à voir et qui va reprendre le programme d'histoire mais qui va aussi parler de sujets qui peuvent vous intéresser même si vous n'êtes plus du tout en collège, lycée et que je mettrai gratuitement à disposition des enseignants s'ils veulent utiliser mes vidéos en amorce de cours. Attention, ça n'a pas du tout vocation à faire un cours exhaustif mais je me dis que pour capter un petit peu l'intérêt des élèves, ça peut être intéressant. Et même vous, si vous êtes adulte, vous allez voir, ça va être grave kiffant. Si vous aimez tout ce qui est YouTube poop et tout ça, je pense que c'est un format qui va vous intéresser. Donc pas de panique si vous voyez ce genre de choses passer dans les semaines qui viennent. Je risque de faire un petit peu des tests parce qu'aussi ça me fume en fait de faire ce genre de montage, de faire ce genre de vidéos et ça m'avait grave manqué de faire des trucs qui sont un peu moins produits, un peu plus chill, etc. Donc j'ai très envie de faire ça. Voilà, ne paniquez pas si vous voyez passer ça. Ne vous dites pas que j'arrête les revues du monde. Pas du tout. C'est juste que je vais avoir un petit format qui va venir entrecouper les sorties d'épisodes classiques. Voilà, c'est tout pour le blabla et juste avant de vous quitter, je fais une dernière aparté pour vous parler du sponsor de cet épisode, NordVPN. Et alors, je tiens à chaleureusement les remercier de continuer de soutenir la chaîne car comme je le mentionnais, j'ai dû faire une pause à cause de ma santé mentale et ils ne nous ont pas lâchés. C'est assez rare, les partenaires qui sont à ce point bienveillants pour le mentionner. Donc merci beaucoup, NordVPN. Ceci étant dit, je ne vais pas vous faire l'affront de vous réexpliquer à quoi sert un VPN car vous le savez déjà très bien. Mais est-ce que vous saviez un excellent bon plan streaming pour vos séries et films préférés ? Par exemple, disons que vous avez envie de voir le film Thor, Love and Thunder, dispo sur Disney+, partout dans le monde, sauf en France. Yes, super, génial, ma blessure de rejet, réactivez. Eh bien avec NordVPN, vous avez juste à vous connecter au serveur US et paf, vous avez le film. Et vous avez également toujours les avantages énormes d'un VPN, par exemple, accessoirement le fait d'être protégé lorsque vous utilisez des Wi-Fi publics. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'en ce moment, il y a une petite série de hackers qui volent vos données en utilisant le fameux SNCF Free Wi-Fi qu'il y a dans le train. Donc, soyez très vigilants. Internet, on s'y aventure sereinement aujourd'hui sans forcément réaliser à quel point, en une erreur de clic, on peut se faire pirater sa vie. NordVPN chiffre toute votre activité en ligne et aussi vos données personnelles. Et sa protection anti-menaces bloque les logiciels et les publicités malveillantes. Même nos hackers qui récoltent nos données à des fins publicitaires ou commerciales. Et bien sûr, il y a toujours les avantages classico-classiques à savoir jusqu'à 6 appareils connectés, satisfait ou remboursé sous 30 jours. Donc vraiment, vous n'avez aucune raison ne serait-ce que d'essayer. Rendez-vous sur ce lien pour obtenir l'offre spéciale et profiter de tous les avantages plus 4 mois offerts avec un abonnement de 2 ans. Évidemment, toujours satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Voilà, merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501